... Bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous on a le ça sous télévision nationale d'Haïti. Sans plaisir pour nous rejoindre pour notre numéro mise au point. Parole là, je dis à, c'est pour président d'association professionnelle, magistral, APM, et c'est au juge et puis juge, instruction dans le tribunal, première instance, porte-prince, Martel, Jean-Claude, c'est avec l'île d'Albrace et l'idée, la mise au point de vue d'y en, regardez réalité système judiciaire, système judiciaire tout qui prend coup 14 août 2021, suite à passage 31 août 2021. Là, c'est pour l'occasion pour nous voir comment est la situation pour les membres APM. Regardez tout réalité tribunal nous après 14 août 2021. Je dis à la question si SPJA fait problème, on semble que les membres qui sont élus, mais pas qu'on installe officiellement dans le fonctionnement. Il y a des organisations dans la société civile là, qui n'ont même pas la croire que façon, il y a dit, l'OPC était choisie aux représentants d'organisations et des sociétés civile dans le CSPJ, il y a même écrit une lettre, il y a des paroles qui ont fait comprendre le fait que nous n'allons pas être président de la République, je dis à, est-ce que nous sommes capables de l'installation, même du CSPJ, c'est quelque chose qu'on a posé, mais tout, nous avons regardé. Il y a des dossiers assez importants, que le tribunal là après, il y a des dossiers d'Oval, et le juge est un registre qui a campé sous l'instruction, sous l'information disponible, dossier assassinat au président Jovenel Moïse, il y a un juge qui est déjà sous dossier, mais il y a des problèmes pour les dériffés, désigner un juge, est-ce que le juge est marrant, ou il y a des marrant, même si nous connaissons l'État, et nous avons fait travail. Tout ça, à plus encore, prenne le mi-temps, échange-nous, je vous dis, avec le magistrat Martin-Jacques-Claude, qu'accepter, répondre aux questions, télévision nationale là-ici. Magistrat, merci en pile, parce qu'on est disponible pour le matin. Bonjour, monsieur Lindor, et bonjour à toutes les fidèles téléspectatrices, et téléspectateurs, émissions Mise au print, c'est toujours un plaisir pour moi, de répondre à l'invitation, et de me souhaiter que nous puissions passer un très bon moment ensemble. Parfait. On démarre avec ce ici, le magistrat Jean-Claude, qui s'en vient comme il faut, par rapport avec mon APMU? Bon, et au niveau de l'APM, nous avons fait une délégation, et qui est bien là-dedans, le président de l'ANAMA, et le président du RENAMA, nous avons visité trois juridictions, et dans le grand sud là, qui sait d'abord à qui, les cailles, malheureusement, nous n'ont pas trivé les coteaux, et nous avons été capables, nous faisons une visite de prospection, et nous avons été capables, dans ce qui est le tribunal, et dans ce qui est le tribunal, et dans ce qui est la situation magistrale. Maintenant, nous avons eu à l'Akin, et pratiquement le tribunal, il a eu un peu de fissures, au niveau des bureaux droits, des bureaux commissaires du gouvernement, et aussi différentes salles d'audience, parce qu'il y a un plafond, qui a été effondré, et il a présenté un risque majeur, pour nous, qui a fréquenté l'eau, et c'est ainsi que, il y a un ensemble de personnel, qui, c'est sous la cour, il y a pratiquement, de bureaux, pour nous avoir un service, à citoyens l'eau, puisque, pourquoi nous n'avons aucune expertise, ce qui fait ce bâtiment, et nous avons été capables, de déterminer, dans ce qui est l'état, qui est lié. Mais dans ce pays, il y a des cas, la situation est la pire, parce que nous, le tribunal-là, il y a l'impression, de rentrer, sous la terre-là, parce qu'il y a un espace devant, il y a un cas qui est totalement fissuré, il y a l'impression, le tribunal-là, il y a penché. Mais nous n'avons pas de chance, de rentrer dans le tribunal-là, puisque la situation n'a pas de permettre ça, puisque il y a présenté un risque, pour les occupants, ça arrive qu'à n'importe quel moment, il y a des cas effondrés, d'autant plus qu'il y a un ensemble de petites secousses qui continuent à faire, et qu'il y a des magistrats, malheureusement, qui ont été totalement détruits, qu'il y a des caillots, pas totalement écrasés, mais qui prend d'un pile d'hommage. C'est pour nous dire que, la zone sud-là, surtout qu'on a été visités, c'est une situation extrêmement difficile, et ça a demandé pour autorités qui n'ont pas de ministre de la Justice, notamment en ce qui a trait au ministre de la Justice, qui n'ont même eu un budget d'investissement, pour être capable de vérifier ce bâtiment, et qu'il y a des réparations, qui sont faites. Les faites, par exemple, sur le pays d'Aquin, il y a supposé organiser une session d'assises criminelles, c'est pratiquement l'événement de 14 août, qui est dans la situation. et le tribunal-là, il y a assez d'espaces dans la cour, donc il y a eu de droit à aménager des tentes provisoires pour être capable d'assurer à ces criminels-là, puisque c'est des périodes qui sont des personnes qui commettent des infractions assez graves pour eux décider sur ce sujet. Nous connaissons ces trois départements, nous sommes surtout dans le département du sud. Oui, nous avons notre délégation qui vient pour lui faire une visite à savoir le TPI de Lens-Avaux et de Miragouane pour nous aller regarder. Et puisque CSPJ est dysfonctionnel, maintenant nous comptons faire un rapport à CSPJ lorsque même vous venez d'installer et dans quelle mesure vous êtes capable d'abord, comment vous êtes capable de supporter les magistrats qui sont victimes et comment vous êtes capable de prendre en charge des tribunaux. Alors, avant 14 août, de CSPJ qu'on a appris pour que ce soit moyen pour assurer que le tribunal il y aurait pour la norme et aujourd'hui il y a une autre réplémentaire. Il y a un peu qui t'a quand même dit que c'est vrai que c'est sous-clos. Oui, tout à fait, tout à fait, parce que la situation budgétaire de CSPJ était catastrophique parce que le budget est totalement insignifiant. Et l'autre problème qu'on s'est posé, c'est que c'est le ministère de la Justice qui a un budget d'investissement. Malheureusement, depuis que CSPJ existait, je n'ai pas eu de croire qu'il n'y a aucun grand chantier que le ministère a fait à travers le budget. Maintenant, il y a un tribunal de la section sud de Port-au-Prince qui est rénové et qui est logé au tribunal là. Et je crois que c'est un financement des USAID qui finance les. Donc, c'est très au public là, il y a tout il y a investi. Maintenant, CSPJ, il y a trouvé la situation que c'est le même avec des fonds que il n'y a pas gagné pour faire du travail dans le tribunal. Et des fois, tout pour loger temporairement le tribunal. Et malheureusement, le ministère de la Justice ne peut pas répondre à l'appel. Il y a une situation comme ça. Et si le tribunal qui mérite un grand travail de réparation, il revient au ministère de la Justice qui a un budget d'investissement et qui est capable de pencher cette situation parce que la justice est un service public de l'État. Maintenant, le tribunal et le bâtiment qui est abrité il doit répondre à certaines normes préliminaires pour que le juge est capable de sentir au moins un cadre plus ou moins et capable de rendre la justice. Mais nous n'y a pas de données sur la quantité de tribunales qui prennent frappes pendant le passage de l'Ontario? Non, nous n'y a pas de données qui est exhaustive, mais le chef de juridiction est un rapport qui est préparé et qui est prêt pour acheminer à ce SPJ et c'est pratiquement. pas reconstruire. La situation est incertaine puisque dans la mesure où le bâtiment est immédiat, il faut d'abord faire une vérification et après, l'expertise. Maintenant, il va décider que ça, il faut le faire avec lui-même parce que l'état bâtiment est très inquiétant. Mais par rapport à tes pays, c'est des fissures qui sont dans le deuxième étage et ce n'est pas assez grave. Ce sont des plafonds dans la salle d'audience qui sont écrasés. Nous ne pensons que la réparation est possible sans que il n'y a pas besoin. Nous ne pensons de mettre à terre le tribunal. Mais le truc il faut une évaluation. Tout à fait, tout à fait. Mais pour tes pays au cas-là, nous ne pensons que c'est... Maintenant, ça nous a demandé de l'expertise en profondeur et c'est après l'expertise qu'il faut déterminer est-ce qu'il est capable de réparer le tribunal-là notamment de renforcer les structures ou bien est-ce qu'il est capable de complètement détruire mais c'est des experts qui peuvent gagner pour le travail de ce genre. Parfait. Nous avons vu l'expertise où nous avons vu le bâtiment. Est-ce que je ne suis pas victime suite à ce que passe ou pas du proche ou du caille et du magistrat Jean-Claude? Oui, heureusement, nous n'avons pas gagné de bilan en termes de décès pour les magistrats mais gagné effectivement car il y a totalement détruit qui est obligé à vivre dans le voisinage ou bien en battante. C'est une situation qui est extrêmement désolante parce que nous connaissons que les magistrats n'ont pas bien rémunéré. C'est le cas pour malheureusement tout le monde qui travaille dans l'État. maintenant, c'est tout ton de 10 années, 20 années de travail et force qui disparaît dans quelques secondes. C'est ça qui fait nous croire que c'est SPJ puisque c'est le même qui est capable de administrer Jujio, il était capable de construire avec l'État comment il était capable à travers le mécanisme ou comment il était capable d'aider les magistrats pour construire ce qu'il y a parce que c'est vraiment difficile pour lorsque c'est économie pendant 10 ans, 20 années pour construire ce qu'il y a pour habiter pendant quelques secondes, il est totalement détruit. Maintenant, nous autres niveaux des différentes structures associatives n'ont réfléchi pour nous proposer ce SPJ lorsque ce SPJ va installer ou comment il est capable d'accompagner des magistrats qui sont victimes soit parce que il est totalement écrasé ou bien parce que il prend de gros dommages. On a tendance ce SPJ à installer qui accompagne l'association magistrale qui est très avec les collègues qui sont victimes suite à le 21-14 août. Oui, dans la délégation nous sommes enclés au mouvement de solidarité mais ce n'est pas quelque chose de conséquent. que nous devons remettre à trois droits le droit d'Ecaille le droit d'Aquin et le droit d'Ecoteau qui sont chefs de juridiction dans le tribunal pour voir comment ils sont capables d'organiser avec les magistrats et les victimes qui sont qui sont capables mais ce n'est pas quelque chose de substantiel c'est simplement pour nous montrer que nous-mêmes dans l'association et surtout dans l'équipe et que nous pensons à ça dans un moment difficile et nous montrer que s'il y a un peu plus tout avec le peu qu'il soit c'est un geste tout à fait symbolique pour nous montrer que nous pensons à eux-mêmes parce que nous autres nous n'avons pas de moyens subséquents pour nous avoir un support qui est considérable mais nous ne crois que c'est SPJ lorsqu'il y a pour l'installer il y a à bord des questions et comment être capable d'adresser les problèmes par rapport à chaque magistrat qui touchait Est-ce qu'on a dit jeudi à magistrat Jean-Claude pour juridiction sérieuse à faire la justice et suite à ça passer Si on prend des pays des cas le tribunal est totalement fermé Si on a besoin de services au cas il est difficile Oui surtout si c'est au niveau du tribunal de première instance il est difficile au contraire doit être fait non pas il est gagné plusieurs rencontres qu'il est fait avec je crois le PNUD parce qu'il y a même tout il était organisé en session d'assises criminelles maintenant le PNUD a pu être comment il était capable d'avoir des espaces d'abri provisoire pour voir comment il était capable de sauver les assises criminelles parce que le tribunal n'est pas du tout accessible avant même d'avoir des expertises qui étaient sauvées Maintenant pour le tribunal d'acquérance c'est aussi le cas puisque Jean-Claude de l'Italia il y a peur d'entrer dans le tribunal maintenant c'est sous la cour que là il y a des services minimum mais pour le tribunal pour l'instant c'est des côtés bien qu'il n'y a pas de chance de visiter même qu'il n'y a pas d'avoir un tribunal avec le chef mais il n'y a pas subi de graves dommages et je n'y a pas de tribunal au côtois il y a des informations qu'il y a de l'ouvrir et le tribunal quand même il y a de l'ouvrir et pas non ça n'y a pas fait évaluation là oui je n'y a pas d'évaluation et malheureusement la cour tribunal là tout n'est pas assez large comme les pays qui ont un bel espace et il y a des bras qui permettent que l'on est capable de prendre un table et mettre sur la cour parce qu'il y a des services qui sont ponctuels qu'il y a de l'ouvrir en attendant que les inspectives qui font les présentes plus risques et s'amendent à l'autorité au ministère de la Justi puis comment il y a de l'ouvrir et mettre des abris provisoires pour comment et le TPI d'Ecaille est capable de sauver la session criminelle qui est programmée pour le mois d'août on dit nous avons une mission pour regarder ce qui est mais nous pouvons arriver nous pouvons arriver non non nous pouvons arriver c'est des délégations que nous avons fait pour nous visiter la NIP et la grande ce qui est aussi touché bien que nous avons de rapports partiels mais nous voulons déplacer d'abord pour nous porter solidarité à la magistrale parce que lorsque nous avons nous sommes très contents le fait que nous avons déplacé et en même temps tout nous sommes capables de constater avec yeux nous et qui état et tribunal et qui situation magistrale après le séisme du 14 août est-ce que nous avons confirmé par quelqu'un membre de personnel de la justice trois départements qui vivent qui nous non heureusement nous n'avons pas gagné de pertes en vie humaine c'est le tribunal qui a gagné un pire dommage et le magistrat malheureusement qui est arrivé perdu carré qui a été construit nous n'avons pas précisé pour toutes les spectatrices et les spectateurs qu'il y a c'est le magistrat Martin Jacques-Claude président l'association professionnelle magistrale qui est avec nous maintenant la mise au point la deuxième partie c'est le regard des réalités CSPGA dans l'émission ça on a déjà précisé le magistrat Jacques-Claude on dit CSPGA les dysfonctionnels ça veut dire qui ça ? CSPGA c'est un conseil qui gagne neuf membres d'abord c'est le président de la cour de cassation qui est d'office membre et aussi président du CSPGA le juge qui est désigné qui est voté par ses pairs au niveau de la cour de cassation l'est assumé la fonction de vice-présidence du CSPGA et le commissaire du gouvernement près de la cour de cassation qui est même membre le juge des tribunaux de première instance des coups d'appel et aussi des tribunaux de paix il y a même eu fait l'élection d'un tour par eu élu il y a un représentant le ministre de la justice qui l'est même choisi il y a un commissaire du gouvernement qui peut aller représenter la fédération des baos qui l'est même désignée en exercice et en fin de compte la société civile à travers les organisations de défense des droits humains qui l'est même désignée pour représenter au niveau du CSPG c'est ce conseil qui l'est même pour mission pour administrer la justice pour formuler des avis de nomination pour les juges à tous les niveaux et aussi l'ilatour pour les connaître de magistrats lorsque ils ont à commettre une faute disciplinaire dans le cadre de fonction qui est appelée comme tribunal pour statuer sur des plaintes des justiciables et en fait c'est en résumé au rôle du CSPG et au rôle fondamental là qui n'est pas écrit dans la loi certes mais c'est le même qu'il a pour garantir l'indépendance de la justice puisque le CSPG les seules institutions qui nous veulent qui parlent à longtemps mais dans l'ité de répondre à la nécessité pour nous respecter certains principes d'abord qui consacrent la constitution mais des principes qui consacrent dans les instruments juridiques internationaux notamment qui dit que le pouvoir judiciaire est indépendant comme le sont les pouvoirs exécutifs et législatifs et en même temps tout le consacrer tout ça nous relait la séparation des pouvoirs avant la création du CSPG il revenait à l'exécutif de nommer directement les juges maintenant de connaître de sanctionner les juges et ça devait poser problème même à principe de la séparation des pouvoirs maintenant CSPG lui répond à nécessité pour nous respecter d'abord le principe de l'indépendance de la justice et aussi le principe de la séparation des pouvoirs qui fait que CSPG il est là pour garantir l'indépendance de la justice et maintenant lorsque on a une situation quand on est qui organe ça il existe fonctionnel parce qu'en somme de monde qui est composé là il est heureusement il est là parce qu'il a un processus électoral qui était fait à l'exception de la société civile que les élections étaient contestées mais toute chaîne électorale était bien passée au niveau des magistrats et on a gagné tout le monde qui est dans la CSPG par rapport à la fonction qui est occupée qui fait l'office du CSPG malheureusement nous avons deux événements qui ne permettent que nous arrivions à bout c'est d'abord le décès du président du CSPG qui lui a eu une formalité pour le TFA malheureusement il n'est pas arrivé avant le mourir et ensuite voilà ensuite nous avons eu l'assassinat du président de la République qui lui a eu concouru à l'installation de ses membres au niveau du CSPG et depuis lors c'est le calme plat quand est-ce que le CSPG depuis le 3 juillet 2021 le CSPG est dysfonctionnel parce que le processus-là n'est pas arrivé et au bout qu'il est arrivé vers l'installation d'un nouveau membre élu et désigné on se dit à l'heure il y a un des magistrats qui est élu il y a un des membres au niveau du CSPG par rapport à fonction qui est en dedans et ainsi de suite qui est-ce qu'elle explique malgré l'élection faite et puis il n'y a pas de privé d'installer même le CSPG pendant que le président était là le président de CSPG était là et d'abord c'est une question qui est assez délicate dans la mesure où nous n'avons pas d'éléments objectifs qui permettent de nous répondre mais nous avons été convaincus que nous avons un plan qui est concocté par le monde même en dedans du CSPG et peut-être avec le monde dans l'exécutif pour ne pas permettre que le CSPG était installé l'élection était déroulée depuis au mois de mai 2021 et j'en étais toute élection était faite correctement à l'exception de l'élection au niveau du secteur des droits humains qui était contesté maintenant tout membre qui était composé du CSPG était là maintenant la loi dit après l'élection résultat publié maintenant il est certifié le membre qui est élu pour vérifier le niveau d'intégrité et aussi qualification et tout de suite après le CSPG il était doué voyait liste de Monsario à la présidence aux fins de publication dans le journal officiel Le Moniteur et tout de suite Monsario est supposé installé par le président de la République voilà mais il se trouve que depuis mes processus électoraux l'a bouclé maintenant jusqu'au mois de juillet pas de jambe gagné aucune procédure qui était enclenchée pour arriver vers le 3 juillet 2021 maintenant lorsque nous rencontrons au niveau des syndicats de maistre maintenant pas de gagné il y a une velléité pour arriver là maintenant nous avons été obligés maintenant écrire le président du CSPG pour demander pour qu'il soit tout pour qu'il soit tout et montrer la nécessité que le CSPG lui doit gagner de nouveaux membres qui installaient le 3 juillet et ces mêmes semaines ça malheureusement il est tombé malade et quelques temps après il est mouru maintenant ça devient une compliquée situation et malheureusement nous t'ai gagné le vice-président actuel du CSPG qui lui-même s'était en coup de mandat alors la loi t'a prévoit qu'en cas d'empêchement du président le vice-président lui doit assumer toutes les fonctions du président nous t'a sollicité le même nous t'a demandé pour lui prendre charge comme vice-président pour continuer avec le processus là le même tour pour des raisons inavouables et inavouées que nous n'avons pas jamais connaît il était refusé catégoriquement faire le processus là maintenant il était signé l'autre correspondance mais correspondance pour te adresser à le président pour te faire part de le monde qui est lui maintenant il s'est le même tour je ne sais pas pour quelle raison ça t'a dit que même au niveau du CSP il y a un blocage pour te faciliter l'autre de mieux rentrer dans l'espace oui oui évidemment évidemment surprend de mai à juillet ça qui explique que d'abord surprend au niveau de la certification commission qui t'a pas l'enquêté sur les membres élus et désignés il y a préparé le rapport déjà seulement il revenait au conseil pour l'être adopté le rapport non seulement il n'a pas jamais fait séance pour adopter le rapport et le président n'a pas jamais informé le président de l'agriculture mais qui est élu pour te publier dans le journal officiel le moniteur et le conseiller que je parle avec toi à tout moment il a été demandé au président Sylvestre qui est-ce qu'il a fait pour cette procédure et à chaque fois tes bons réponses et incompréhensibles qui te baillent et lorsque nous sommes au niveau de la maestrature nous voulons nous rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche le moment que nous même nous entrer pour nous faire bagaille à l'épi rapide le président est tombé malade qui ne fait que nous vénuver dans la situation 3 jours et encore je vous le répète malheureusement le vice-président d'alors le même tour n'est pas décidé poursuivre pour ce que cela qui fait que nous avons une situation de blocage c'est ce pays en début du fait que tous les membres sont élus sont désignés mais malheureusement ils ne sont pas capables d'installer parce que la loi dit il faut que nous avons publié dans le journal officiel le moniteur et ensuite la république pour lui recevoir l'installation MAMI je dis à le président de la république est-ce que vous avez dit que nous partions pour un bon tel à sans ces SPJ nous autres au niveau de l'APM nous croyons que nous sommes capables d'avancer même si nous n'ont pas gagné le président notre pays parce que les conséquences à sans ces SPJ sont tellement graves et nous croyons que il faut que nous avancer nous avons une situation exceptionnelle c'est-à-dire que nous avons un monde qui a invoqué la constitution et la loi dans ce qui a fait dans le pays là nous avons un premier ministre qui est là lui-même qui ne partent d'abord premier ministre au décès du président de la république mais qui pourra l'installer sans que il n'a pas même gagné une nomination tête de nomination c'est seulement où tout président est fait il dit qu'il nomme monsieur Ariel Henry comme premier ministre maintenant il n'y a pas de bien chance il n'y a arrêté quoi qu'il en soit le premier ministre c'est le même qui gagne les rênes du pouvoir exécutif et il même invoqué l'article 149 qui fait de lui à la fois le président du conseil des ministres maintenant autorité pouvoir effectif là c'est le même qui gagne maintenant nous dit qu'on s'accueille même si par bon président de la république puisque nous estimez que l'installation sont simple en formalité puisque même il y a tiré légitimité par rapport à l'élection qui a été sautée et par rapport à des fonctions qui a été occupée maintenant nous croyons que pour les ministres avec le conseil des ministres qui a assumé la fonction du pouvoir exécutif qu'il y a été capable d' recevoir l'installation nouveau même il y a été capable d'entrer en fonction parce qu'elles sont simples en formalité qui peuvent entacher légitimité qui ont même tiré légitimité par rapport à l'élection qui ont été participées et nous croyons que même si cette situation c'est une situation qui est tout à fait cadrée avec la loi mais ce n'est pas seulement ces SPJ pour nous demander pour les fonctionner suivant un cadre légal c'est pratiquement toute institution de l'État qui gagne un déficit de légalité parce que nous avons une situation exceptionnelle quand il y a 6 mois pour la loi appliquée à la lettre et il y a totalement bloquée maintenant l'une vraie conséquence qui s'est dans le bon avenir nous parlons de la justice qui est totalement bloquée parce que si vous prenez un tribunal pour le juge renouvelé il faut que il y a un avis du CSPJ et aussi c'est le président de la République qui doit nommer le juge maintenant nous parlons du tribunal qui n'est pas du tout et nous parlons de la justice qui est ce qui va avoir le moyen de fonctionnement c'est le CSPJ alors si il n'y a un CSPJ pour préparer un budget pour le soumettre à l'exécutif pour l'adopter c'est la situation que nous allons vivre nous avons parlé que le CSPJ est le rôle de garant de l'indépendance de la justice maintenant la nature a horreur du vide maintenant si le CSPJ n'est pas là maintenant dans les jours dans les mois à venir l'exécutif l'a dit maintenant il n'y a pas qu'il n'y a pas du tribunal parce qu'il n'y a pas du juge du tout il n'y a pas une formule pour le nommer de juge et laissant ou imaginer dans qui ça nous parle tomber lorsque c'est l'exécutif qui parle de nommer de juge c'est comme si tout acquis depuis la création du CSPJ nous parle perdre c'est pour ça nous avons un cadre légal qui est déficitaire mais nous allons aller vers une projection pour nous que ça qui est moins pire que le CSPJ l'est installé malgré le déficit du cadre légal par rapport à conséquence mieux vaut que le CSPJ l'est installé même si il y a un déficit dans le cadre légal que conséquence il y a plus grave que l'installation du CSPJ c'est l'état fait dans la formule que nous proposons là c'est la proposition que nous avons discuté au niveau de la magistrature maintenant si il y a une autre formule qui va permettre que le CSPJ est installé il n'y a pas de souci ça qui intéresse c'est que le CSPJ l'est installé que l'est prendre fonction pour l'être capable de jouer pleinement le rôle que la loi est la constitution balie alors j'en disais là parce que c'est le président de l'association professionnelle de maïstras qui sont acteurs dans le système de la justice et le seul qui est dans la justice c'est la loi donc je vais parler là le CSPJ il y a installé d'aide de la loi nous a assumé le problème pour ça oui mais moi je pense que il faut que nous faisons une réflexion prospective si nous avons analysé le question je dirais là la loi pour le CSPJ pour le mieux installer il y a précisément en présence du président de la république on est d'accord et en présence du président de la chambre des députés et du président du Sénat c'est la loi voilà c'est la loi il n'y a pas de doute mais est-ce que nous sommes députés et bien non maintenant pour nous sommes députés il faut une élection qu'il fait et maintenant pour des députés qui sont élus et ils font une élection entre eux-mêmes ils ont désigné ils ont voté un président maintenant le président du Sénat qui est là il faut un petit bout du Sénat maintenant il faut attendre deux tiers de Sénat pour nous un président du Sénat et il faut attendre une élection pour nous un président de la république ou bien si on est un président il faut un magistrat il faut un président qui est bas ou un président qui parle dans l'élection maintenant il laisse toutes les conditions réunies pour ce SPJ installer maintenant vous imaginez combien de temps ça va combien de temps pour avoir besoin d'abord pour faire élection pour élus des députés qui est même pour aller élu un président un chambre député combien de temps ça va le prendre pour gagner un Sénat qui est totalement opérationnel pour un président du Sénat maintenant combien de temps nous allons attendre si nous dis que le président est élu combien de temps nous allons attendre pour un président élu si nous dis son président nous allons désigner maintenant les gens qui ne vont désigner qui est légal qui est le président ça lorsque il fait un désigner qui ne va installer qui est qui va prêter serment devant c'est le premier ministre qui est là nous d'accord c'est le même qui est le règne du pouvoir exécutif que le de facto c'est une réalité que le pas légitime c'est une réalité mais de fait c'est lui qui détient le règne du pouvoir maintenant si nous entrons en question de l'égalité nous avons d'accord avec nous c'est que la conséquence est liée c'est ce PSG qui est installé après 3 ans après 4 ans pendant l'intervalle les mandats de juge sont finis est-ce que le tribunal est-ce que le tribunal est-ce qu'il y a fait un peu le second juge qui commet une faute disciplinaire qui peut le convoquer pour prendre des sanctions ou il y a la cour de cassation qui a seulement 6 juges et dans moins d'un an il y a 3 juges qui ne sont pas finis il y a seulement 3 juges automatiquement la cour est-ce qu'il y a dysfonctionnel est-ce qu'il y a pour nous à dire que oui il n'y a pas accroché à la loi à la lettre ben oui c'est un choix mais je crois ça c'est qu'il y a le problème vers la fermeture ce n'est pas dysfonctionnel la fermeture de tous les tribunaux y compris la cour de cassation il y a quelques juges qui ne sont pas à la même il n'y a aucune structure qui ne sont pas et j'aime ça dans l'état il n'y a pas le pouvoir exécutif il n'y a pas quitté le tribunal parce qu'il n'y a pas un juge là il y a une formule pour le nommer le juge et le problème le propre juge et vous imaginez dans quelle situation que nous nous n'y a pas de trouver c'est pour ça nous-mêmes il faut une analyse qui est rationnelle une analyse prospective pour nous si nous avons été accrochés à la loi et que le CSPJ ça prend 3-4 ans pour le CSPJ installer pendant l'intervalle ça a eu conséquence tellement incalculable mieux vaut que nous cherchions une formule qui n'est pas trop loin de la loi pour nous arriver vers l'installation et pour éviter les dégâts d'autant plus que pour répéter les membres du CSPJ il y a un CSPJ parce que d'abord ils ont une élection et les collègues ils votent ils sont légitimes ou bien ils sont occupés d'une fonction qui fait qu'ils sont membres d'office du CSPJ mais l'installation sont simples formalités qui ne peuvent pas vous remettre en question ni l'égalité ni légitimité vous dites qu'il n'est pas trop loin de la loi mais c'est ce qu'on est la loi tout le monde est la loi je suis d'accord avec vous parce que je ne voulais pas entrer dans un débat politique puisque moi je suis un politicien et je suis là pour me servir la cause politicienne mais nous connaissons que nous nous sommes d'accord si le président il y a un empêchement il y a deux cas de figure il y a un cas de figure c'est l'Assemblée nationale qui parle choisir un président ou bien c'est le premier ministre en fonction qui parle arrêter qui parle assumer les règles du pouvoir exécutif même si on comprend que théoriquement nous n'ont pas un schéma ça et puisque c'est à supposer dans troisième en des mandats c'est l'Assemblée qui parle venant avec le premier ministre comme président du conseil des ministres voilà et aussi le premier ministre qui l'a en fonction lorsque le président l'était mourir mais il est un fait certain que le premier ministre qui l'a l'invoqué l'article 159 qui fait de lui le chef du pouvoir exécutif maintenant et aussi de fait c'est l'un qui a un pouvoir maintenant si c'est l'un qui a un pouvoir et l'est capable d'aider mon premier ministre l'a l'a prend de moniteur déjà maintenant pour nous le premier ministre l'a prend de la réalité de la nomination qui est moniteur maintenant nous croyons que nous sommes capables d'avancer vers cette situation pour ce SPJ installé bien que nous sommes d'accord maintenant nous sommes exceptionnels ce n'est pas la loi qui va l'appliquer à la lettre mais c'est pour nous sauver ça qui va sauver vous avez une position de l'organisation de l'arrivée par rapport avec les choix au PCFRA selon vous vous estimez qu'il y a un problème là-dedans il faut que tu a ouestimez son position fondée ça va quand même traver l'installation même ce SPJ selon vous oui nous autres au niveau des syndicats de l'administratur nous avons été rencontrés avec protecteurs citoyens et maintenant nous avons rencontré avec certaines organisations de défense des droits humains pour nous écouter et nous comprenons que la position est compréhensible et en même temps nous comprenons tous protecteurs et nous ne creus que il y a une discussion qu'il y a fait parce que il n'y a pas intérêt pour nous avoir ces membres qui contestent et ça affaiblir le CSPJ maintenant nous avons des solutions qui doivent rejoindre dans ce sens parce que il revient au protecteur pour choisir une personnalité parmi les trois qui doivent soumettre et nous comprenons qu'apparemment il y a un déficit de communication dans le processus qui doit conduire vers le choix de le monde dans ce civil qui pourra l'ample du CSPJ et le protecteur est très ouvert et il y a de continuer la discussion et nous nous discutons avec le POH des et nous nous compréhension de le problème et nous sommes capables de résoudre la situation parce que nous souhaitons que le CSPJ n'est pas légitime et qu'il y a de l'affecter le travail du CSPJ Parfait Alors est-ce que tout ce c'est pas un bon prétexte pendant le CSPJ est dysfonctionnel pour garder le fonctionnement parce que malgré le CSPJ est là ça peut empêcher que il y a justice décriée malgré le CSPJ est là ça peut empêcher que la justice n'est pas un service public et des populations n'est pas accompagné la population malgré le CSPJ malgré le CSPJ il y a marx ou la certification était en termes de modalités en termes de critères malgré le CSPJ est-ce que pendant le CSPJ dysfonctionnel ce n'est pas un bon prétexte de regarder le CSPJ pour le retourner avec la pour permettre le plus utile la justice de l'Aïti oui oui je crois que phase ça c'est une phase 2 parce que phase 1 c'est d'abord l'installation du CSPJ nous conscient qu'au niveau des différentes associations et c'est aussi le cas de l'association professionnelle des magistrats il y a une correction qui doit porter d'abord en ce qui a trait à un travail que le CSPJ doit faire pour assainir la justice puisque la justice n'est pas capable de continuer et pour la population il part faire la justice et confiance et pour la justice et confiance d'abord CSPJ doit assumer mission qui c'est d'abord pour suivre certification pour assurer que magistrats qui ne fonctionnent c'est le monde qui joue évidemment d'une certaine intégrité et pour être capable de trancher les tiges et les citoyens il peut accepter les décisions parce que les magistrats les mêmes les intègres maintenant nous croient que nous nous lançons cette bataille mais c'est une bataille lancée en phase 2 lorsque le CSPJ est entré en fonction pour nous voir comment nous sommes capables de le conscientiser nous nous sommes au niveau de l'APM nous croient que la certification est une nécessité et nous nous devons poursuivre et avec plus rigueur pour nous arriver vers l'assainissement de la justice puisque nous nous croient que les magistrats malheureusement nous avons l'impression que il a trompé de carrière parce que le comportement il a pas le comportement de magistrats et heureusement la loi c'est une obligation pour vérifier l'appropriation des valeurs éthiques et des valeurs déontologiques des magistrats et aussi est-ce que le magistrat est au même tour lorsque le tap nommé il a été respecté les critères exigés par la loi et pour le magistrat savoir est-ce que il est certifié ou non et aussi nous c'est le droit plus réactif à deux plaintes qu'on peut avec le magistrat malheureusement le CSPJ a fait trop de temps pour traiter au niveau du CSPJ et même le magistrat il a même tout parce que l'administration manque de transparence au niveau de le budget que nous gagnons ça fait nous prendre engagement au niveau des différentes associations de magistrats pour nous évidemment automatiquement le CSPJ a installé pour nous voir comment nous sommes capables et rencontrer avec pour nous dire mais qui attend nous et qui est contre fait maintenant il y a une correction qui peut nous pour ça même pour l'instant c'est le débat que nous mettons dans phase 2 puisque phase 1 c'est comment nous sommes capables maintenant j'ai une installation des membres élus et pour nous avancer et nous nous fixer l'échéance c'est avant le 1er lundi d'octobre qui pourrait marquer la réouverture des tribunaux maintenant CSPJ il doit installer parce que CSPJ avec la chef de judicité qui va déterminer les moyens nécessaires pour que le tribunal il reprenne fonction au cours du 1er lundi du mois d'octobre bon nous être confiant que n'a besoin puisque nous qu'elle soit mon si ou ou analyse prospective ou analyse dans le futur ou prendre compte que même si vous accrochez à la loi ou qu'il y a nécessité pour nous avancer et la loi n'est pas sélective n'est pas monsieur l'endort maintenant d'un côté vous n'est pas d'accord que c'est la loi de l'autre côté ou c'est pas la loi maintenant à nos amis de la société civile il y a un travail qui est remarquable dans la société mais en même temps lorsque vous critiquiez sévèrement des marches qui est le secrétaire technique lorsqu'il était sollicité pour le ministère pour l'installer son nouveau membre nous pensions que communiqués de près ça les ont communiqué qu'ils étaient pour nous même irresponsables dans la mesure conséquence non installation CSPJ dans les mois à venir et ça qui te ont étonné mou c'est que en même temps vous dites oui pas un président de la République et président de la Sénat maintenant ce n'est pas installé sans qui fonction et même tout vous faites partie de structure qui a réfléchi pour voir comment nous capables arriver vers un président de la République est-ce que démarche par tout est-ce que l'illégal est-ce légal maintenant lorsque on fait une désignation président président ça devant qui est-ce pas le déficitairement alors ce que constitution dit le président de l'arrêt déficitairement devant l'Assemblée nationale est-ce qu'il y a l'Assemblée nationale la réponse c'est non il n'y a pas d'application il n'y a pas d'application il faut que nous nous cita ensemble pour nous avancer mais il n'y a pas valable d'un côté mais pour l'autre même nous au niveau de la justice et aussi de l'acteur qui est impliqué dans l'installation du en dépit évidemment de déficit de la gagne on a l'an dernier parti programme de matin magistrat Jean-Claude il y a des dossiers assez boulants au tribunal là on commence la dossier bâtonnière yon l'année après qui mou qui a pensé que la justice déjà a commencé à mettre payer sous piste mou qui derrière ça passait 28 août 2020 en 25 et pendant bâtonnière mettre d'or val la cali pour dormir bâtonnier premier avocat yon l'information nous disposait dans l'APM qui s'accrive exactement ce qui fait juge le registre pour continuer ce dossier voilà et nous autres au niveau de l'APM l'instruction elle est secrète nous pas trop aimer opiner dans façon yon juge a mené dossier même quoi que nous gagne obligation et pour nous dire la vérité dans cadre dossier ça maintenant magistrat malheureusement n'est pas en situation pour lui poursuivre l'instruction là dossier théoriquement son dossier qui est bloqué et ça que fait dossier à bloqué c'est le pouvoir exécutif qui est bloqué dossier puisque d'abord où gagne le juge d'instruction qui est même un grand ordonnance qui mende comme ce gouvernement pour lui inviter certains témoins pour le citer certains témoins pour lui venir répondre à une question maintenant en général dans la justice haïtienne juge il a décidé mais ce n'est pas au même qu'il a pour exécuter décision qu'il a pour l'exécuter juge décide maintenant c'est le commissaire du gouvernement qui est là pour l'exécuter juge la rende ordonnance disait que le taré m'entendez monsieur madame tel signifie ordonnance à commissaire gouvernement qu'il a pour l'exécuter pour lui citer tel juge d'instruction mander pour venir devant tel dossier tel jour tel date l'information qui vient c'est que ordonnance ça il prend par juge là et commissaire gouvernement il met dans l'antigua il n'est pas citer mon ça pour venir comparer et deuxième événement le commissaire du gouvernement il fait partie de l'exécutif il est nommé par le ministère de la justice qui a révoqué à tout moment et qui cabale l'ordre c'est l'exécutif qui bloquait le dossier deuxième exemple c'est que magistrat il même il a des gardes du corps des policiers qui ont assumé sécurité et il a des armes que la police mettait à la disposition de policiers qui ont assumé sécurité juste là un bon matin maintenant direction logistique PNH sous directive directeur général de la police mandé pour pratiquement porter les armes parce que l'agent sécurité seulement de 9 mm et de 12 pour assumer sécurité juste là automatiquement malgré l'intervention juste là pour te expliquer maintenant que la circonstance vous avez dit non voilà maintenant ça qui était contre le magistrat pour tes amis automatiquement vous avez senti que vous êtes très vulnérable maintenant vous avez mis à couvert et encore la police c'est évidemment de l'exécutif théoriquement c'est la dossier qui ne fait que jusqu'à présent avec l'instruction à piétiner parce qu'il y a d'abord le DG de la police et ensuite le commissaire du gouvernement qui te prend des décisions et qui ne permet que le juge d'instruction avance avec le dossier est-ce que le juge le DG de la police est-ce que le DG de la police est-ce qu'il y a de continuer malgré tout ? Non mais le DG de la police c'est le personnel et le juge ne fait pas pour le même motiver la décision et nous ne fait pas préjuger maintenant c'est le même qui peut le connaître dans les jours à venir est-ce que ça a commandé pour déporter le DG ou non mais nous ne fait pas des questions avec l'instruction mais nous c'est que il y a un signal que le DG de la police automatiquement le signal s'est lancé le même pour continuer le dossier parce que jusqu'à présent il y a un gain de velléité pour le poursuivre le dossier Mais il n'est pas payé ? Non malheureusement pour l'instant il n'est pas non payé Voilà le dossier assassinat président Jovenel Moïsa et quel est un problème dans le niveau du tribunal là comme quoi le juge a couru pour le dossier comme ça et ça prend plusieurs semaines plusieurs jours comme on dit pour arriver désigner un juge jusqu'à ce qu'il met le juge Mathieu Chalat qui a pris des boîtes mais il n'y a pas de comprendre parce que le juge est pour faire travailler pour n'importe qui dossier d'ailleurs ça t'est prouvé ça t'est qu'à justifier qu'un juge décidait de ne pas aller pour un dossier magistrat jacquard Oui d'abord moi je crois que c'était une mauvaise perception et ça t'est déranger un peu le juge surtout qui était dans le tribunal là lorsque Rumeur avait fait que tout juge a marqué le dossier Vous dites Rumeur Oui mais non c'est ton Rumeur qu'elle t'est tant de juges d'instruction dans le tribunal là Maintenant on comprend qu'il y a un dossier qui est aussi sensible ça arrive que droit et un les désignés un juge le juge il a dit pour des raisons diverses il n'est pas senti qu'il est capable de mener un dossier comme ça Maintenant oui on comprend qu'il y a un juge qui est décliné mais supposons que l'état 2 l'état 3 mais 3 sur 20 il n'est pas en situation pour une état d'un jour à marron en même temps 1, 2, 3 qui n'est pas souhaité un dossier mais il n'est pas 4, 5, 10 qui étaient prêts sauf que c'est le droit qui fait la désignation maintenant les états ne peuvent pas désigner l'autre monde qui est prêt maintenant c'est pour me dire que c'est ton simple rumeur question qui dit comme tout du genre mais c'est pas vrai et il est évident qu'il y a un juge qui n'est pas souhaité un dossier en raison de de sécurité qui s'est abordé parce que si on peut dans la République qui a théoriquement été considéré comme la personne la mieux sécurisée du pays et il veut mourir dans le cas vous imaginez que c'est pas un juge qui n'est même pas bien tout appareil de sécurité qui n'est même pas peur pour sécurité parce que même si on a quitté le président mais si il y a un juge là il y a un peu de tout maintenant on comprend que c'est logique que il y a des réticences au niveau des juges mais c'est pas une situation générale que tout le monde perd le dossier il se trouve que il y a des gens qui n'ont pas intéressés comme c'est les doigts qui choisissent et qui s'est intéressé malheureusement il y a un patron de juges qui ont une étoffe qui ont une expérience assez pour mener instruction est-ce que il y a des juges qui ont été contactés et qui étaient peut-être prêts pour mener le dossier et qu'ils se trouvent 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 oui oui moi il y a plusieurs cas c'est qu'il y a des discussions de dialogue entre doigts et certains juges qui ont montré que oui ils sont disponibles mais ces travaux les gens qui ont été là et malheureusement il n'y a pas de suite la discussion n'est pas arrivée à sa fin pour doigts et dire soit mon père choix alors finalement c'est le juge Aurélien qui parle de travail sur le dossier la niveau APM n'a pas de réaction non non n'a pas de réaction parce que c'est prérogatif doigts et doigts les gens en particularité c'est que les gens tout du tribunal et doigts Ben Assinville sont doigts qui un tribunal a longtemps et en pile juge vini et li gen capacité pour li connaître tout juge maintenant nous creux que ce choix c'est le même qui doit faire li maintenant sous le bas pour faire choix c'est le même seulement qui va répondre à la question mais sauf que li choisi un juge d'instruction parmi juge qui dans le tribunal qui gen charge pour faire instruction nous souhaitons que l'instruction arrive à bon port et dans l'autre niveau de la paire nous prépons accompagnés magistrats pour demander plus de moyens nécessaires pour li qu'ils aient ensemble de quiétudes d'esprit ensemble de sécurité de moyens logistiques de moyens matériels pour faire travailler et nous espérons que son enquête pourra le bouger dans les prochains jours dans les prochaines heures par contre ce sont des réactions ça il y a des acteurs et des mondes dans la société civile qui parlaient de maïssa au lien comme quoi il a manqué d'expérience et seulement quatre mois dans le tribunal pour que il y ait un bureau dans le tribunal et c'est le même qui gagnait pour le traiter un dossier comme ça et on parlait dans le dossier complexe parait d'assassinat au président de la république qui place ou quoi l'expérience dans le cadre de traitement du dossier comme ça l'expérience est fondamentale parce que dans tout métier dans toute profession que l'on peut exercer et la performance en principe dépendent du nombre d'années d'expérience que l'on gagne mais la qualité de désance pour mener l'interview pour interroger et l'inviter dans les premières semaines que l'on est entré dans le micro il y va aussi pour un juge maintenant lorsque l'on mener l'instruction l'on gagne ensemble de l'interroger de l'interroger de l'interroger parce qu'on cherchait la vérité et pour l'interroger c'est la vérité c'est le dossier qui peut parler c'est pas l'enquête qui peut parler c'est l'enquête qui peut mener maintenant l'expérience l'on gagne énormément comptée parce que l'on gagne ensemble des routines ensemble d'expérience pour arriver évidemment vers ça que l'on gagne l'expérience l'on gagne l'on gagne l'on gagne lorsque l'on gagne une situation comme ça pas oublie que c'est un dossier qui est très sensible quand il y a plein de monde qui est indexé maintenant on peut aller ensemble d'interrogatoires pour faire ensemble d'auditions et après ça pour faire une synthèse pour arriver vers une ordonnance maintenant l'expérience l'on gagne énormément comptée dans l'encasse alors par contre ça est capable de déranger la histoire puisque c'est le premier gros dossier pour Algérie non mais il est évident que c'est un handicap il est évident que c'est un handicap personne m'on n'a pas dit m'on gagne mais l'expérience n'a pas comptée dans quelle que soit profession que l'on gagne dans quel que soit métier l'expérience l'on gagne beaucoup dans la performance maintenant c'est un handicap que l'on gagne mais néanmoins maintenant l'on gagne à tout le monde on ne sait pas maintenant ce n'est pas quelqu'un que je connais maintenant il n'y a peine nomé au tribunal là vu que le tribunal est dysfonctionnel beaucoup de gens m'on rencontre avec l'on gagne même pas voilà maintenant ce n'est pas quelqu'un que je connais personnellement maintenant quelque soit oui manque d'expérience là ils sont un handicap lié peut-être que l'on gagne l'autre atout que l'on gagne est-ce que l'on gagne c'est une chose et l'on gagne qui fait la chose et l'on espère que la raison c'est pour faire la vérité puisque l'instruction c'est déterminer qu'il y a un ensemble de monde que le tribunal soit pour vous réagir ou le monde que l'on gagne pas à vous réagir parce qu'il y a un assez élément nous voulons que c'était ça qui était guidé le tribunal lorsque l'on gagne le juge il est vrai que l'on gagne l'expérience c'est un fait c'est une évidence mais nous sommes peut-être que l'on gagne l'offre à tout et pour l'on gagne à bien son instruction alors est-ce que le juge est capable de faire l'accompagné de l'autre juge dans le tribunal et dans le cadre d'un dossier comme ça non malheureusement non et au niveau de la loi hétienne pour l'instruction en première instance il n'y a pas de collégialité mais néanmoins il est qu'à toujours consulter un juge et demander un juge qui a plus d'expérience pas à se lire mais dans deux conseils deux consultations mais il prend le seul dans le cabinet d'instruction lorsque il ne prend l'interroger il prend le seul dans le cabinet d'instruction lorsque il ne prend l'auditionné il prend le seul lorsque il ne prend le fait en perquisition mais non comment pour le faire voilà c'est lui qui ne prend le fait mais néanmoins il est qu'à toujours demander de consultation de conseil à des magistrats qui est né qui a plus d'expérience que lui-même ça n'a plus gros dossier on a dit pendant la dernière année que la justice aïe sède pour le gagner pour le traiter sans comprendre de monde qui croit qu'il a gagné un support de l'international en commission de l'international dans un dossier comme ça sans comprendre de monde qui fait valoir l'idée ça donc nous crois que dans la mesure où le cabinet d'instruction est saisi le juge d'instruction il est le maître du dossier nous connaît au niveau de la police judiciaire au niveau de la DCPJ nous sommes au niveau des enquêtes mais on en fait ça on est capable d'entraide judiciaire de coopération de la police FBI américain qui viennent ou qui aider mais même si le juge d'instruction il est capable toujours de la commission à la police judiciaire pour poursuivre certains éléments de l'enquête et le ça maintenant de l'étranger est capable de toujours de collaborer avec la DCPJ dans le cas évidemment d'une exécution de la commission à la police judiciaire mais le juge en soi il n'est pas de l'international aucun monde qui va côté pour aider à l'instruction même si il a besoin d'expertise expérience il y a un rapport que à Bali mais le juge c'est le juge qui est le maître de l'instruction maintenant dans le cas il n'est pas imaginé qu'il y a un monde qui peut aller de l'instruction à la police judiciaire qu'il y a un étranger qui peut aller de l'instruction à la police judiciaire qu'il y a un interrogatoire ou qu'il y a un audit pour accompagner le juge mais le juge c'est le seul qui est le maître du dossier il n'est pas un collège du juge qui est avec lui et il n'est pas un expert qui est de l'instruction qui peut aller pour lui mais non c'est le juge qui est le maître de l'affaire même si j'ai pour le dossier de l'arrivée et tu as une demande comme ça que tu as faite et le côté exécutif tu as demandé l'assistance à l'international pour que le dossier avance oui tu as une demande comme ça et malheureusement il n'y a une suite favorable à demander ça maintenant au niveau de la DCPJ c'est tout à fait possible que des experts internationaux soient capables d'aider le CPJ dans le cadre où on travaille d'enquête mais lorsque le dossier est dans le cabinet d'instruction c'est le juge d'instruction qui est le maître du dossier et comme tel il n'y a pas pour le faire à assister à aucun expert étranger puisque la justice c'est évidemment une mission régalienne de l'État maintenant qui est consacrée maintenant il n'y a pas d'accepter d'étrangers pour collaborer avec des juges dans le cadre d'un traitement dossier donc au niveau de l'enquête policière oui il est capable d'avoir des étrangers qui viennent aider la police qui peuvent soumettre des rapports les juges d'instruction il est simple il va mentionner qu'il y a un étranger qui est participé c'est la DCPJ qui peut avoir un rapport qui peut signer par le directeur de la DCPJ mais dans 4 travaux là il est capable d'accompagner d'experts qui accompagnent la police dans les techniques d'interrogatoire lorsque ils peuvent faire des prélèvements sur le terrain les possibles mais au niveau de l'instruction en tant que tel il n'y a aucun expert étranger qui influence le travail vous parlez de l'expert qui influencent mais il y a une réaction sur ça il y a un ministre qui a annoncé il y a des moyens à disposition un juge pour qu'il fasse la rallye comme ça doit il y a un ministre qui a demandé que le gouvernement prenne disposition pour arrêter pour la police que le gouvernement mette le mandat il y a une réaction sur ça moi je crois que c'est en violation de la séparation des pouvoirs et aussi en violation du principe de l'indépendance de la justice une fois que le dossier est transféré au cabinet d'instruction maintenant c'est lui qui est le maître du dossier maintenant le ministre de la justice n'est pas gagné aucune intervention pour lui faire dans le cadre dossier sale maintenant si il y a une direction qui peut passer c'est le juge d'instruction qui doit demander à la police s'il a besoin il y a un monde devant lui pour lui exécuter il y a un ordonnance que l'Iran et nous autres au niveau de l'APM nous sommes très inquiétés par évidemment intervention intempestive du ministre dans le cadre de traitement de dossier sale dans la justice l'idoué indépendante le juge d'instruction il dépend du CSPJ et aussi il ne revient pas à l'exécutif pour lui dire que l'IBA est moyen à juger là ou du CSPJ dysfonctionnel peut-être c'est ça que fait ça oui mais heureusement gagnons le secrétaire technique qui a géré au quotidien le CSPJ maintenant c'est les mêmes qui gagnent pour lui répondre maintenant c'est on nécessité encore pour nous montrer que CSPJ l'idoué installé parce que chaque jour qui passait nous entendons des rebondissements on entendons des rumeurs qui ont circulé autour de ce dossier d'accord maintenant il y a des gens qui ont un pouvoir exécutif là a trop la raison que nous t'avons nous cités maintenant lorsque le juge d'instruction qu'il est même appelé pour faire la vérité et que le moyen qui n'amène c'est l'exécutif qui bat l'eau il y a toujours été un patrimoine exécutif ça qu'empêchait un bon matin et que la police récupérait et toute machine ça a eu les armes ça a eu j'en refaire pour le juge Renaud c'est pour ça non nous crois que c'est le CSPJ qu'il a administré pour le juge qui devrait le juge le moyen c'est pas l'exécutif qui devrait le moyen et nous crois que il est temps pour le ministre de la justice pour lui cesser interférer dans quatre dossiers maintenant dossiers font pile le temps au niveau de la DCPJ nous crois qu'il y a tout le temps devant un PTFE ça pour le TFA maintenant le dossier dans notre phase les non-cabinaires d'instruction maintenant nous pensons que dans les jours à venir que nous partons des tweets de la justice nous partons des déclarations que le Fédéral Radio a ce dossier le dossier a l'idoué totalement étranger de la politique de l'exécutif puisque c'est le juge qui gagne pour mission obligation pour les conduits d'instruction c'est un tribunal pour l'essence pour l'essence et le juge là pour la CIE et le bureau lié au Bali d'ailleurs la semaine qui se passait même des songés pour parler de délocalisation au tribunal bon aucune idée nous autres nous nous attendons en déclaration du ministre faisant croire que le tribunal va être autorisé de l'organisation maintenant son décision que d'abord nous accueillons avec certaines réserves dans la mesure où oui nous autres nous t'a demandé ça puisque un tribunal là les pratiquement sont liés désertiques et c'est une raison qui fait jusqu'à présent un tribunal là les dysfonctionnels maintenant lorsqu'on descend un tribunal là où on fait par la rue paver maintenant lorsqu'on arrive devant le BRH là il y a un dispositif de sécurité qui est imposant la police montre que il y a automatiquement que le BRH est devant l'ancien archive nationale pour le tribunal là c'est un lieu totalement désert par une présence policière et par un véhicule qui passe dans les ordres sauf certaines voitures certains avocats certains monde qui prennent le tribunal là c'est une raison qui fait que maintenant le tribunal là il est pratiquement dysfonctionnel maintenant c'est là que le juge d'instruction l'est probablement l'instruction l'est maintenant on gagne plus l'inquiétude sur le plan sécuritaire et maintenant voilà et là encore maintenant l'autre réserve que nous gagnais et le CSPJ c'est le même qu'il a tout pour lui administrer la justice et pour les tribunaux maintenant une telle décision devait être prise de concert l'exécutif qui lui-même gagne un budget de fonctionnement bâtiment et aussi sous-contre l'urier et en même temps le CSPJ qui l'a pour pouvoir au tribunal en matériel maintenant il se trouve que le CSPJ est dysfonctionnel et à ces moments ça le ministre de la justice lui prend pour compte lui lui dit qu'elle a déplacé le tribunal là et en l'absence du CSPJ c'est réserve que nous gagne sous décision ça mais que nous croyons que c'est une nécessité pour le tribunal déplacer temporairement dans la mesure où nous croyons que l'État a abandonné la zone du centenaire et c'est évidemment une base de un gang qui malheureusement a dominé la zone de ça il n'y a pas présenté aucune quiétude d'esprit pour les magistrats les avocats et les justiciens qui a pu gagne pour répondre aux questions de juge nous allons refermer de l'heure à notre santé faite pour délocalisation à je veux dire qui sont concrètement qui réalisent concrètement je n'ai aucune information et moi je n'ai plus le doute parce que si tu me dis à la table délocalisé mon créateur il faut que tu as de communication tout à fait qui côté jusqu'à présent c'est le flot sauf que il était une seule déclaration qui était allée dans ce sens et n'attendre dans les prochaines semaines et comment décision ça libéral opérationnaliser alors c'est que je suis très sceptique par rapport à la question de la justice chaque fois on parle de la justice je me dis c'est une justice qui n'est pas pour faire lui par exemple son 4 en cours de Gito Toussaint c'est le président du conseil du BNCA on connaît ce qui est passé dans la zone du Michel on a eu ce qui est passé en week-end on a mort assassiné de Gito Toussaint Jean-Dominique 3 avril 2000 jusqu'à présent jusqu'à présent on a eu ce qui est passé qui est le monde qui dévaille ça pour que ça est le fait 20 000 le gagneur photojournaliste qui était mon terrain dans la ville et tout le monde qui était à présent jusqu'à présent on a eu ce qui est passé on a eu deux vagues qui prennent là 7 juillet on a eu qui dit pourquoi on a compté sur la justice pour faire lumière on a parlé avec un magistrat un juge on a dit ça on a eu la justice qui a joué tout le monde qui a poté qui a joué des populations vous à quel sentiment de toujours être juge autour de maïstrat à défendre la magistrat tu as moi comprenez un interrogatoire et franchement ce n'est pas avec un gâte de coeur comme juge et aussi comme syndicaliste je fais face à la critique mais quoi qu'il en soit pour que il va changer c'est nous les hommes et les femmes qui nous devons changer maintenant je crois que c'est plus utile si j'ai toujours été juge et si j'ai toujours comme syndicaliste pour changer parce que je crois que j'ai une vision de la justice qui est forte qui est puissante qui est indépendante et c'est la justice il y a une pierre évidemment n'est pas suffisante si on ne travaille pour faire bouger les lignes pour arriver vers ce mouvement où la justice n'est pas véritablement indépendante la situation est difficile et au contraire pour arriver vers une justice qui est forte qui est indépendante oui mais c'est les deux en même temps nous avons une situation même au niveau du cadre légal qui encourage l'interférence exécutive puisque la loi n'est pas obligé nous avons une situation quand l'exécutif ne prend le judiciaire comme pouvoir quand c'est au même qu'administré c'est au même qu'un juge maintenant nous avons une situation comme ça pour changer de paradigme vers une justice qui s'auto-administre vers une justice qui est indépendante ce n'est pas du jour au lendemain maintenant pour retirer les griffes exécutives et quitter les comptes basées sous la loi nous avons une réforme légale pour nous limiter l'intervention et effacer définitivement l'intervention de l'exécutif mais ça a demandé tout le juge de colonne de l'étranger lorsque le juge il a pas exemple il a 30 ans dans le système il fait 20 ans sous directive du ministère de la justice qui a passé l'ordre qui compte transférer c'est pas du jour au lendemain que il parle comprendre nécessiter le même tout pour lui indépendant son travail graduel au fur et à mesure qu'il devrait faire pour nous arriver vers l'indépendance totale et effective son bataille qui est très longue il a demandé pour nous changer la loi il a demandé tout pour nous mieux former magistrats pour nous cultiver le savoir être du magistrat et aussi société pour lui faire pression à l'exécutif à juger à s'experger lorsque l'on juge de faire un tout pour lui sanctionner maintenant ce qui est un travail de longue haleine il a été impatient il a été inspiré de résultats plus rapides mais une situation tellement compliquée ça prend du temps pour nous gagner des résultats que nous avons obtenu et c'est pour ça nous avons continué et nous avons la foi qu'avant de mourir nous avons pour la justice il a changé de direction en Haïti malheureusement la justice ne peut pas épanouir des situations de corruption et c'est pour ça d'abord nous devons screener qui doit magistrat il est possible pour nous être capables de faire ça et ensuite pour nous avoir ces espéries qui le même en mesure pour prendre des sanctions exemplaires contre des magistrats qui ont gagné de preuves d'implication dans la corruption maintenant ce n'est pas une fatalité que justice que nous avons là c'est pour nous de pouvoir exécutif qui veut que nous nous avons ça malheureusement tous les magistrats qui ont essayé d'influencer par l'exécutif nous avons comme nous sommes les femmes et les hommes de ce pays qui façonnent la justice et nous avons beaucoup de monde qui ont une volonté pour ça changer et nous avons même si nous avons construit là maintenant si nous avons une volonté de l'autre monde nous avons façonné une autre justice qui parle au service déjusticiable au service de tout le monde et qui est en mesure pour les sévifs contre quelque soit maintenant quitte à commettre d'infraction peut-être que je veux dire qu'on a fait des autres qu'on a fait des autres qu'on a fait des désagréments qu'on a circulé bien si la justice a été fait j'oublie s'il a été sanctionné il a été sanctionné peut-être qu'il a pas de mèche avec des barres d'eau ou des barres d'abattage peut-être oui mais tout à fait tout à fait et nous avons à plusieurs niveaux beaucoup de magistrats vous avez même et en même temps il faut l'exécutif il faut comprendre qu'il y a une justice qui est indépendante parce que lorsque vous pouvez comprendre que vous avez influencé et que vous avez un magistrat dans ce sport mais vous n'avez pas pour voir pendant tout le temps dans l'objet du pouvoir ça va passer l'autre monde qui est au pouvoir il faut utiliser le contour nous toutes si nous réfléchissons de manière lucide de manière rationnelle nous toutes du citoyen qui est bas à ça qui est riche là de citoyen qui est dans la société civile à ça qui est dans la politique nous tous nous avons intérêt à ce que la justice est indépendante à ce que la justice est basse côté parce que nous tous nous sommes bénéficiaires nous souhaitons ça arrivons là nous souhaitons ça j'en parle là d'une Bible l'injustice dans le pays ça a levé le pays évidemment mais péché l'injustice c'est honte pour pouvoir et c'est ça qu'il y a toujours oui nous espérons que les magistrats et aussi les acteurs politiques il y a de comprendre et sens et voilà dictons ça qui est dans la Bible pour que vous êtes capable de travailler ça vous m'a dit ça oui tout à fait pour que vous êtes capable de travailler dans le sens de ça merci un peu le magistrat c'est ton plaisir monsieur Lindor merci à tout le monde qui t'a regardé nous dans l'émission voilà le magistrat Jean-Claude le président de l'association professionnelle le magistrat il y a des réalités le système après 14 août il y a des partenaires qui se touchent il y a des informations qui sont les jeunes comme l'accompagnement pour les tribunaux mais tout il y a des qui s'est capable pour permettre de CSPJ à retourner et CSPJ qui est dysfonctionnel et le magistrat Jean-Claude a partagé les mêmes propositions par APM dans le niveau ça tout avec nous dans la matinée nous avons passé une très bonne journée ici en haut diffusion bon après-midi bonne soirée à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada